Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de conseil. Et aujourd'hui on va voir mais pourquoi mon chien se comporte-t-il mal s'il n'est pas dominant ? Depuis quelques années se passe un changement de dogme radical en éducation canine. En effet, la théorie de la dominance qui était à la mode depuis les années 80 et qui justifiait tout à tout va est désormais mise au revue et ne doit plus être utilisé pour expliquer tous les problèmes de comportement indésirables de nos chers toutous. Depuis ma vidéo de 2017 qui explique pourquoi précisément il ne faut plus utiliser cette théorie de la dominance, vous pouvez cliquer sur la vignette pour la retrouver, et bien les choses ont beaucoup évolué et je suis ravie de voir que le message est passé à une large majorité de propriétaires de chiens. Toutefois, si l'utilisation de la théorie de la dominance est progressivement mise de côté, bien évidemment les comportements indésirables ne sont pas éradiqués pour autant chez les chiens. Et comme tout mettre sur le dos de la dominance n'est plus possible, comment donc expliquer les comportements indésirables de nos chiens. Il y a plusieurs explications pour cela et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors première explication, c'est avoir une vision anthropomorphique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques minutes, je vous parle de comportements indésirables et non de mauvais comportements. Il y a une différence sémantique qui est très importante. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ce qui peut être un mauvais comportement pour nous humains, avec nos yeux d'humains, ça peut être souvent un comportement normal chez le chien. Nous souhaiterions que nos toutous se comportent comme des gens civilisés, mais malgré nos désirs, ils sont et resteront des animaux guidés par leurs besoins élémentaires. Par exemple, le chien qui voit une tarte sur une table basse à hauteur de museau a de fortes chances de voler la tarte. Pourquoi ? Pas qu'il soit voleur intrinsèquement, mais tout simplement parce que c'est un gourmand. Ou plutôt parce que c'est sa nature de chien de manger les restes des humains. C'est d'ailleurs comme ça que les chiens se sont domestiqués à l'homme. Comme sa survie dépend de la recherche de nourriture, il n'est pas étonnant qu'ils soient en recherche perpétuelle. Et s'il est attiré par la tarte, c'est car elle sent bon et est attirante, et que son instinct de chien le pousse à manger ce qui traîne. Du coup, on arrive à la deuxième explication au comportement indésirable. Ça correspond en fait à une incapacité du maître à gérer l'environnement du chien pour prévenir les problèmes. Nous sommes plus intelligents que nos chiens, et c'est donc à nous de gérer notre environnement pour prévenir les problèmes. Du coup, on ne laisse pas traîner la tarte, on les met tout simplement en hauteur. La troisième explication, c'est un manque d'éducation. Tous les chiens doivent être éduqués tout au long de leur vie. C'est très important. De nombreux chiens ne reçoivent aucune éducation, et ces chiens sont alors qualifiés de dominants quand ils créent des problèmes, alors qu'en fait, c'est juste un problème de ne pas avoir été éduqué. Quatrième explication, le chien craint son maître. Un chien peut mordre car il n'a pas confiance en son maître. En effet, s'il a été tapé ou si son maître lui a trop crié dessus, s'il n'a pas été éduqué dans un environnement bienveillant, un chien n'aura pas de lien affectif avec son maître. Il va le craindre et pourrait le mordre dans certaines situations. Cinquième explication, certains comportements ont été récompensés de façon non intentionnelle. En effet, il arrive parfois qu'un maître encourage un comportement indésirable sans s'en rendre compte en le récompensant de façon non intentionnelle. Par exemple, si un chien vole vos chaussettes pour réclamer de l'attention, et que vous lui courez après pour récupérer la chaussette, et bien vous lui donnez l'attention qu'il recherchait. Du coup, votre chien va recommencer, car pour lui, ce comportement fonctionne. De la même manière, quand vous laissez avancer votre chien quand il tire en laisse, avec la laisse tendue, vous lui apprenez qu'il a le droit de tirer, car ça fonctionne en tirant, il va là où il veut. Sixième explication, votre chien vous a éduqué. Alors ça peut paraître drôle dit comme ça, mais ça arrive. Par exemple, si à table, votre chien vous met la pâte sur la cuisse pour obtenir un petit bout de nourriture et que vous lui donnez, et bien c'est lui qui vous éduque au fur et à mesure, car vous obéissez en fait à son injonction, quand il vous met la pâte dessus, de lui donner à manger. Du coup, le comportement indésirable n'en est pas vraiment un, parce que c'est un comportement que vous, vous avez appris, et comme ça fonctionne, le chien recommence. Septième explication, ne pas réussir à satisfaire les besoins naturels de son chien. Si votre chien s'ennuie, et que vous n'arrivez pas à lui apporter suffisamment d'activités physiques ou intellectuelles, il y a de fortes chances qu'il pallie à ce manque par une activité de son choix. Du style, vous volez les chaussures pour que vous lui couriez après, parce que c'est rigolo, ou aboyez dans le jardin quand il est tout seul, parce que ça va l'occuper. Huitième cause, un problème émotionnel chez le chien. Un stress et une anxiété peuvent occasionner des comportements indésirables. Il est donc important d'analyser les circonstances. Un chien stressé va agir de manière non rationnelle. Quand un chien grogne parce qu'il a peur, ou détruit parce qu'il est anxieux, on ne va bien évidemment pas corriger son anxiété et sa peur en le grondant, ou en le forçant à faire ce dont il a peur. Donc attention aux mauvais conseils qu'on peut entendre lors d'anxiété ou de peur. Le stress, la peur ou l'anxiété qui poussent justement à des comportements indésirables doivent être traités avec une prise en charge individuelle et personnalisée, faisant souvent appel à des techniques bien particulières et bien précises, comme la désensibilisation ou le contre-conditionnement. On voit que l'éventail des causes de comportements indésirables est très large et n'est en aucun cas cantonné au simple problème de dominance derrière lequel on se cachait dans les années 80. Soyons de bons maîtres, apportons tout ce qu'il faut à nos chiens pour vivre dans le bien-être, nourriture, eau, abri, stimulation physique et intellectuelle, bienveillance, et utilisons notre sens pratique et notre intelligence pour prévenir les problèmes. Grâce à ça, de nombreux comportements indésirables, des mauvais comportements, seront évités justement ces comportements qui pouvaient être attribués à de la dominance autrefois. Et si au final, un comportement indésirable provient d'une réaction émotionnelle trop forte de votre chien, comme lié à du stress ou de l'anxiété, il ne faudra pas renier cette émotion, il ne faudra pas la rejeter et au contraire, il est important de la gérer spécifiquement et éventuellement se faisant accompagner par un professionnel pour mettre toutes les chances de son côté. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de direct vet, démonstration de produits ou conseils vétérinaires. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la mini-formation éducation bienveillante starter pour découvrir l'éducation canine bienveillante et faire vos premiers pas avec les techniques positives. Pour cela, rendez-vous sur la page https2.slash-formation.direct-evet.fr slash inscription Je vous remets le lien dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont de l'équilibre, alors protégeons-les ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501